Musique Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la convention d'Anna Kofi. Je suis avec Xavier Royet. Bonjour. Bonjour Anna. Xavier Royet est responsable de relations clientèle, distribution chez Swiss Life Asset Managers. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Anna. Xavier, je crois savoir que votre actualité immobilier est riche. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, effectivement, l'actualité est plutôt assez riche chez Swiss Life Asset Manager France. Parce que, comme vous le savez peut-être, en janvier 2022, on a lancé une nouvelle unité de compte immobilière, la société civile ESG Tendance Pierre, qui vient du coup compléter l'offre pierre-papier qu'on retrouve déjà chez Swiss Life Asset Manager France. À savoir, bien sûr, notre OPCI Swiss Life ESG Dynapierre, ou encore notre SCPI, qui s'appelle du coup ESG Pierre Capital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, développer une nouvelle unité de compte immobilière, c'est plutôt assez opportun. Tendance Pierre, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a bien vu que depuis le Covid, il y a eu pas mal de changements sur notre façon de travailler, de plus en plus de télétravail, sur notre façon de consommer, on utilise de plus en plus Internet, et sur notre façon aussi de voyager, notamment avec ce phénomène de « revenge travel », ou encore une expertise un petit peu plus de niche, qui est notamment l'hôtellerie de plein air. Et justement, l'hôtellerie de plein air, qu'est-ce que c'est ? Exactement. Du coup, l'hôtellerie de plein air, c'est du camping, tout simplement. On a la chance chez Swiss Life Asset Manager d'être le leader européen en termes d'actifs. On gère à peu près 110 milliards d'encours sous gestion. On a des expertises du coup de niche et des expertises qui sont peu présentes chez nos concurrents. Et aujourd'hui, du coup, on met à disposition cette expertise qui est de l'hôtellerie de plein air. Et c'est vrai que depuis à peu près deux ans, c'est assez difficile de voyager à l'étranger. Il y a une réelle conscience écologique des Français qui se développent de plus en plus, et une réelle montée en gamme du camping. Et dernier avantage, c'est notamment en termes de rendement. C'est plutôt assez attractif parce que c'est autour de 7 ou 8%. Et justement, en termes de performance, ça donne quoi ? Êtes-vous satisfait ? Oui, alors effectivement, très satisfait des performances qu'on peut avoir aujourd'hui et depuis le lancement du fonds. C'est vrai qu'on le sait sur la partie immobilière, quand on lance un produit immobilier, c'est bien d'être présent au début, parce que les premières années vont être le plus important pour la bonne évolution du fonds. En 2022, du coup, on fait plus 4,55 de performance. Sur un en glissant, on est à 6,10 de performance. Et depuis le début de l'année, à fin mars, on est à plus 2% de performance. Donc c'est bien aujourd'hui d'aller sur un produit qui est jeune, qui collecte, et qui va du coup pouvoir saisir les opportunités d'investissement. Merci beaucoup Xavier Roit pour ce riche échange. Bonne convention à la coffee et à la prochaine. Merci beaucoup Anna, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada